— Vous êtes dans la newsroom. — Bonjour, Marc Levy. — Bonjour. — Votre éditeur vous accorde un break forcé d'un an. Vous faites quoi ? — Je m'en fous de ce qu'il m'accorde. J'écris pendant un an. Et puis... Vous voyez ? Et puis au bout d'un an, je lui dis « Bah tiens, j'ai écrit ça la nuit dernière ». Donc c'est pas... Non, mais c'est quand même un des grands, grands privilèges de ce métier. C'est qu'en fait, on a une liberté absolue. — OK. — On travaille tout seul. Et il n'y a pas de perte économique dans notre métier pendant la période de création. Comme il peut y en avoir une au cinéma ou quand on prépare un concert. Là, on jette quelques pages. Et on a perdu soi-même une semaine, trois semaines. Donc on peut écrire en toute liberté. — Est-ce que vivre à New York depuis 15 ans vous met un peu dans un rôle d'observateur privilégié par rapport à Paris ou d'autres villes ? New York. — À l'heure digitale, si on s'intéresse à un sujet, on peut se documenter où qu'on soit. Vous voyez ? Vraiment où qu'on soit. Donc l'information, elle est très généralement proche de l'endroit où les choses se passent. Et plus on s'en éloigne, vous voyez, plus il y a une distorsion de l'information. Alors il faut être... Quand on veut raconter des histoires, il faut aller au contact de ceux qui en connaissent les tenants et aboutissants. Même si après, la part de fiction entre en jeu. Mais c'est surtout ça qui compte. C'est d'aller chercher des vécus. — Une fois la documentation trouvée, c'est un véritable travail d'immersion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'écrivain se mette dans son histoire, dans ses personnages et ne fasse presque rien d'autre ? — Ah oui, oui. Oui, c'est le grand bleu. Vous voyez, il faut s'accrocher à la gueuse. Il faut descendre en bas. Et une fois qu'on est en bas, il faut y rester. Parce que c'est assez complexe quand même. Il y a beaucoup de fils à manipuler. Et on peut très vite les mélanger entre eux. — Et puis il faut... Oui, il faut être dans le climat. Vous voyez, il faut être dans le... Surtout quand vous racontez des histoires où l'état d'esprit des acteurs de l'histoire compte autant que l'histoire en elle-même. — Vous voyez, ce qui est le plus important, moi, quand j'écris l'histoire des neufs, ce que j'ai en ligne de mire en permanence, c'est de ne jamais trahir ce qu'ils sont. — Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'on peut pas dissocier... Quand on vous dit... À partir du moment où vous mettez les mains dans le canoui pour raconter l'histoire de gens qui, eux, vraiment risquent leur peau, il y a une plus grande culpabilité, vous voyez, à vous dire... Je trouve que cet après-midi, je peux pas, j'ai piscine. Il y a un besoin, vous voyez, qui est de raconter l'histoire et puis de la publier. Et puis après... Et qui est pas du tout un besoin prétentieux genre « je suis le messager », vous voyez, de... J'ai pas du tout cette ambition-là. Et c'est juste parce que... En fait, ça me ramène exactement à l'essence de votre métier. Vous voyez, si vous avez une information en main, votre métier, c'est de la raconter. Et ça a pas besoin d'être l'information du siècle. C'est une information. Si vous êtes boulanger, bah oui, à chaque fois que vous êtes pas en train de faire du pain, vous culpabilisez. Parce que vous vous dites, tiens, en ce moment, je pourrais être en train de faire du pain. C'est ça, d'avoir la passion de son métier. Avec la série 9, cette trilogie, j'ai découvert que vous aimiez particulièrement la politique et notamment la géopolitique. Oui, et surtout la géopolitique. Alors comment c'est arrivé, tout ça ? Dites-nous. En fait, c'est arrivé parce que... Il y a quand même un atavisme familial. Mon père est entré dans la résistance à 18 ans. Et donc, j'ai... Comment vous dire ? J'ai été toute mon enfance aux premières loges pour être éduqué sur la fragilité des démocraties. Je crois que c'est une des grandes... Enfin, une des grandes erreurs qui a été commise dans l'éducation des générations qui ont suivi la génération des années 60. C'est qu'on n'a pas du tout appris à l'école, ni même à l'université. On n'a pas appris aux élèves, aux étudiants, ce qu'était réellement la démocratie, sur quoi elle reposait et à quel point elle pouvait très, très vite tomber. C'est-à-dire si on a... Si on s'est vraiment raté sur l'enseignement de ce qu'était une démocratie et de comment la préserver. Parce que les forces qui veulent détruire les démocraties sont extrêmement importantes. — Alors là, on est en 2019. Et vous décidez de mettre en scène un groupe de hackers internationaux. Et c'est le premier roman de la trilogie. C'est « Arriver la nuit ». — Oui. — Alors pourquoi ce groupe ? Qu'est-ce qui vous amène à mettre en scène 9 personnes, quand même ? C'est pas mal. — Parce qu'en fait, au moment où je rentre dans ce monde, qui est donc le monde de la désinformation, et je me rends compte qu'en fait, c'est une... Ça n'est pas le fait d'un seul. C'est-à-dire que c'est une organisation criminelle. Vous voyez, comme dans les années 60-70, les mafias s'interconnectaient et formaient des organisations criminelles internationales. Et donc là, vraiment, quand je rentre dans cet univers de criminalité en col blanc... Comment formuler ça ? Je fais aussi la rencontre, on va dire, de résistants. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui ont beaucoup de mal à faire leur métier pour raconter ces faits de corruption, et d'ailleurs qui ont encore plus de mal quand leurs propres journaux sont rachetés par d'autres oligarches ou d'autres milliardaires qui protègent. Quoique, il faut rendre à Jess Bezos, qu'on critique sur des tas de choses, le fait d'avoir quand même réinsufflé... Enfin, donné une assise à un des plus grands quotidiens d'information aujourd'hui, qui est le Washington Post, et dont l'information, à mon sens personnel, est aujourd'hui bien plus importante que celle du New York Times, est dans une totale indépendance, parce que ça balance un Washington Post. Donc ça, ils ne sont pas tous, vous voyez, il ne s'agit pas de tomber dans le discours prosélytique, de dire « Dès qu'on a réussi dans l'avion, on est un méchant », c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y en a qui sont... Mais quand je rentre... En tout cas, je rencontre des gens qui sont en résistance, et en fait, ces gens qui entrent en résistance et qu'on appelle... Alors j'aime pas utiliser le mot lanceur d'alerte, parce que c'est un... — C'est le terme qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, qu'on emploie aujourd'hui. — Et ça, c'est devenu un peu un terme fourre-tout qui confond bien des genres. Mais si vous voulez, les lanceurs d'alerte, en fait, ce sont des gens qui sont témoins d'un crime qui a été commis, et qui prennent leur courage à deux mains et qui décident de dénoncer ce crime. Mais on vit dans une société où certains domaines sont tellement corrompus que celui qui révèle l'existence d'un crime se voit retourner l'arme contre lui, et il devient... Il est responsable, lui. Et en fait, on va l'accuser d'avoir illégalement obtenu l'information, vous voyez, concernant... C'est exactement comme si vous assistiez à un meurtre dans la rue pendant un couvre-feu. Le meurtre a lieu à 11h du soir. Vous voyez, vous dénoncez le coupable. Et au lieu qu'on arrête le coupable, on vous dit « Ah, donc, vous avez ouvert vos volets. Après l'heure du couvre-feu, on vous met vous en prison. » Si on marche sur la tête. Mais c'est ça. Parce que la corruption de ces réseaux est telle qu'on va protéger à tout prix l'information. Et donc, pour répondre à votre question, je les rencontre, les 9. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire comment je vais les rencontrer, ni par qui, ni par quelle entremise. Mais il va y avoir un moment sur une période où je vais pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. — Et vous allez apprendre énormément de choses. On retrouve ça dans Noa. Sur comment ils procèdent pour, dans n'importe quel endroit du monde, prendre de l'information, c'est-à-dire trouver les caméras, où sont les caméras, et prendre les images pour comprendre ce qui s'est passé, voire témoigner de ce qui s'est passé. — C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez simple à comprendre, c'est qu'on vit dans une société où les gouvernances multiplient les moyens d'écouter, de suivre et d'enregistrer la population. D'ailleurs, à titre privé, on fait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la domotique est entrée dans nos maisons. Donc tout le monde est très content. Enfin il y a plein de gens qui sont très contents d'avoir une sonnette qui enregistre, d'avoir une borne Alexa à qui on peut dire de mettre la musique. Mais enfin, chaque appareil de domotique, de votre brosse à dents à votre sonnette en passant par votre radio réveil, dès que c'est un appareil connecté, c'est un appareil qui vous écoute et qui remonte de la data. Il ne faut pas se faire d'illusions. — Donc il peut être piraté. — Donc évidemment. Ce n'est pas qu'il peut. C'est qu'il est piratable. Et plus c'est un appareil simple, et plus il est piratable. C'est beaucoup plus facile de hacker votre brosse à dents. Quand vous avez une brosse à dents et que vous la connectez au Wi-Fi, parce qu'en la connectant au Wi-Fi, vous avez une app qui va pouvoir vous dire pendant combien de secondes vous vous êtes brossé les dents, ce qui est quand même une information assez capitale. Eh bien vous avez un appareil qui, évidemment, vous voyez le prix d'une brosse à dents Wi-Fi à 40 €. Vous vous doutez bien que la protection informatique à l'intérieur de la brosse à dents, elle n'est pas... Je ne vous parle pas de la brosse à dents électrique. J'en ai une. C'est formidable. Je vous parle du principe du connecter. Donc à chaque fois que vous connectez un appareil à votre Wi-Fi, vous créez un point d'entrée dans votre Wi-Fi. Et plus c'est un appareil entre guillemets bon marché et facile d'accès, plus vous donnez la possibilité. Une fois qu'on est rentré dans votre réseau, si on est un peu malin, on se connecte à n'importe quel autre appareil de votre réseau. Donc je veux dire qu'il est évident que la caméra de votre sonnette, elle peut vous filmer aussi. Et puis la borne Alexa qui vous demandait de baisser la musique, elle peut vous enregistrer toute la journée. Et donc ça permet aux gens qui savent se servir de ça de faire ce qu'ils en veulent. Alors après, encore une fois, il y a la technologie et l'usage. Ce qui m'intéresse avec les 9, c'est que les 9 ont cette compétence informatique qui est très particulière, mais qui, on va dire... Vous savez, un serrurier qui a une compétence de crocheteur extraordinaire et qui est capable de violer tous les coffres-forts du monde, peut décider soit de devenir un criminel, soit de se mettre au service de la résistance pour aller chercher une information que d'autres n'arrivent pas à obtenir. C'est ça, le lanceur d'alerte. Mais les grands scandales qui ont mobilisé... Parce qu'aujourd'hui, les grandes rédactions travaillent souvent ensemble sur des très gros dossiers. Oui, quand les dossiers Panama sortent, il y a beaucoup trop de documents pour qu'une seule rédaction les étudie. Et puis le fait qu'il y ait plein de rédactions qui travaillent ensemble donne encore plus de crédibilité à ce qui est retrouvé. Bon. Je veux dire, les infos des grands dossiers, elles sortent pas comme ça... Alors dans Noa, vous décidez de zoomer sur la rébellion en Biélorussie. Pourquoi vous choisissez la Biélorussie ? Parce que ça fait longtemps... Au moment où j'ai écrit Noa, ça fait longtemps que je suis à la trace la stratégie de Poutine. Et au moment où... Et puis je m'intéresse au fonctionnement des gouvernances autoritaires et des dictatures et le changement opératoire qu'elles ont... Enfin le changement... La bascule de leur mode opératoire à partir du moment où ont eu lieu les printemps arabes. Et je vois qu'il y a un changement très important qui s'est opéré. Parce que jusqu'au printemps arabe, on va dire que les dictateurs, qui manquent en général pas d'égo, ou bien au contraire, n'avaient pas une tendance à s'apprécier. Il n'y avait pas de collaboration entre les dictateurs. Ils n'avaient pas de... Un dictateur égyptien ou tunisien n'avait pas de raison de collaborer avec un dictateur biélorusse. Mais les printemps arabes font prendre conscience aux dictateurs d'une chose qu'ils connaissaient depuis longtemps, mais qui leur paraissait lointaine, qui est que les révolutions sont contagieuses. Parce que c'est exactement ça, ce qui se passe au moment des printemps arabes. C'est la contagion des révolutions. Et ça, ça leur fait très peur. Et à partir des printemps arabes et à partir du moment où l'Ukraine se débarrasse de l'homme de paille de Moscou qui dirige l'Ukraine comme un dictateur et s'installe en démocratie, la situation de l'Ukraine est insupportable pour Poutine. Parce que comment voulez-vous exercer sur une population, une dictature en vous présentant comme le gardien de l'ordre, le sauveur de la nation, et tout en créant... Enfin tout en... Dans un état de dictature, en créant toute une sorte d'interdit. Et puis vos voisins à côté, vos petits voisins à côté, ils vivent en démocratie bien mieux que vous. L'exemple est insupportable. Vous voyez ? Et donc on ne peut pas laisser les démocraties s'installer à côté. On ne peut pas laisser les révolutions. Donc quand le peuple biélorusse chasse Lukashenko du pouvoir, parce que Lukashenko s'est transformé en dictateur insupportable, eh bien la nuit même des élections, Lukashenko fait arrêter le mari de la candidate qui a gagné les élections. Il lui... Il va voir la candidate qui a gagné les élections et il lui passe un marché. Ton mari... La vie de ton mari contre le fait que tu partes en exil en Lituanie. Il y a une voiture qui l'attend pour l'emmener dans la nuit en Lituanie. La stratégie de Lukashenko, c'est que dès que sa candidate... Dès que le candidat adversaire sera passé en Lituanie, il sera facile de dire à la population... Si elle avait gagné les élections, elle serait restée. Vous voyez ? Alors que le mari croupit en prison et qu'il est gardé en otage. Bon. De la même façon que Poutine va empoisonner Navalny et que bien que Navalny ait le courage de revenir en Russie une fois guéri de son emprisonnement, il va le mettre en prison et puis il trouve des chefs d'inculpation parce que le dictateur est par définition un lâche. Donc il ne peut pas affronter une opposition. C'est impossible. Mais donc la révolution du pays voisin et l'installation d'une démocratie où la vie devient meilleure chez le voisin qu'elle est chez soi, elle est absolument insupportable. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on érige des murs. C'est pour pas qu'on voit de l'autre côté ce qui se passe et que ça soit aujourd'hui des murs physiques ou des murs digitaux comme les gouvernances autoritaires qui verrouillent les internets avec des murs pour qu'on n'aille surtout pas voir comment la vie est ailleurs et que toute la désinformation dont on nourrit sa population soit crédible puisqu'il n'y a pas de... Donc voilà. Je me suis intéressé à tout ça parce qu'il y avait un mode opératoire de la Russie qui pour moi était une évidence. Il était évident que Poutine allait envahir l'Ukraine et allait chercher à détruire l'Ukraine de la même façon qu'il a écrasé la démocratie quand elle allait s'installer en Biélorussie. Il l'avait écrasé en Tchétchénie. Donc la méthode était la même. Installer des gouvernances autoritaires dans tous les ex-pays de l'Union soviétique en mettant des hommes à lui, en créant soit le chaos ou soit en truquant les élections. Et puis une fois qu'on a mis ces hommes de paille, le pays revient finalement à l'époque des républiques soviétiques, c'est-à-dire des gouvernances. Mais on est sous le règne d'un empire unique. Donc l'Ukraine était une... Et derrière, il y aurait eu la Lituanie et la Géorgie. C'était aussi évident. Cette rame géopolitique réaliste avec 9 personnages, elle n'a pas déconcerté vos lecteurs en une trilogie en plus ? Donc 3 romans à suivre. Si, c'était assez... Quand j'y repense rétroactivement, c'était assez fou de faire ça quand même. Mais je n'ai pas réfléchi, en fait. J'étais porté par l'envie de raconter l'histoire. Vous savez, quand j'ai écrit Les enfants de la liberté, c'est encore plus fou, quoi. Je sortais d'un cycle de comédie romantique. J'ai écrit un livre, un roman historique sur la résistance. Vous voyez, qui raconte... En plus, vous voyez, le pitch des enfants de la liberté, c'est quand même l'histoire de la 35e brigade qu'on appelle la main-d'oeuvre immigrée et qui raconte l'histoire d'une cinquantaine de jeunes résistants de 18 ans dont 40 sont morts en criant « Vive la France ! » avec un accent étranger. Et je raconte cette histoire au moment où, en France, s'ouvre sous Sarkozy le débat sur l'identité nationale. Ça relevait un petit peu du masochisme suicidaire. Mais c'est d'ailleurs par réaction à ça. C'est-à-dire que c'est en entendant l'extrême droite redéfinir l'identité nationale que ça m'a obligé à raconter l'histoire de ces 50 jeunes qui sont morts en criant « Vive la France ! » avec un accent étranger pour que des Le Pen ou des Zemmour aient le droit de parler librement à la télévision. — Portez cette parole. Pour vous, c'est aussi le rôle d'un romancier ? — Je pense que c'est un des rôles parce qu'en fait, on vit quand même aujourd'hui dans une société qui se polarise de plus en plus. Et la magie de la fiction, c'est qu'elle provoque une émotion. Et le but du romancier, c'est pas... Contrairement aux politiciens qui prétend apporter une réponse, le romancier, lui, son job, c'est qu'on se pose des questions. Alors c'est beaucoup plus humble. C'est beaucoup plus drôle. Mais c'est beaucoup plus fédérateur. — Vous voyez ? C'est beaucoup plus fédérateur. Et donc moi, je dois à des romans et à des films les moments d'éveil dans ma vie, que ce soit éveil sentimental, éveil social. J'ai passé 6 ans à la Croix-Rouge parce que mon père m'a emmené voir Pain et Chocolat. Et je suis sûr que je serais pas rentré à la Croix-Rouge. Enfin j'aurais pas eu l'idée d'entrer à la Croix-Rouge si mon père m'avait pas emmené voir Pain et Chocolat. — Ça devait être une trilogie. Bon. Je crois qu'il y a une suite qui est en train de se préparer. Vous venez de vos iathèques, il me semble. — Oui. C'est-à-dire que cherchant à faire un truc original dans la littérature, je me suis dit que je vais faire une trilogie en 4 tomes. Non, non, je rigole. Non, en fait, c'est parce que... Oui. Quand j'ai commencé... Comment on va dire ? Quand j'ai commencé à écrire C'est arrivé la nuit, je sais pas pourquoi l'idée m'a pris de dire que c'était une trilogie, alors que j'avais pas encore écrit le premier tome. — Je crois que c'était... Parce que je savais que ça allait être un chemin dur et que je voulais m'obliger à pas renoncer, vous voyez. Donc en disant « C'est une trilogie », j'avais un peu une obligation d'y aller, quoi, et de continuer, de creuser. Le problème, c'est que le combat continue. Il continue d'autant plus, puisque ce qu'avaient envisagé les 9, malheureusement, s'est produit. Et comme ils existent vraiment et qu'ils font des choses, arrêter de raconter leur combat maintenant, je peux pas. — Alors que l'Ukraine est envahie par la Russie. — Alors que la résistance ukrainienne essaye de repousser l'envahisseur. Donc si vous voulez, à un moment où le rêve d'humanité est que le peuple ukrainien et le peuple russe soient libérés... Parce que c'est ça, la vraie conception de la paix. Vous voyez, c'est pas que l'Ukraine gagne la guerre. Ça suffit pas. Mon père m'a dit un jour une phrase que je n'oublierai jamais et qui m'a fait réfléchir pendant des années. Je l'interrogeais sur la... Enfin non, non, je l'interrogeais pas. On était dans sa voiture. Et il s'est sorti comme ça. Et il m'a dit « Tu sais, la guerre, enfin la victoire, on l'a obtenue longtemps après la fin de la guerre. » Et je lui ai dit « Mais comment ça, vous l'avez obtenue longtemps après la fin de la guerre ? » Et il m'a répondu, il m'a dit « Écoute, tu vois, ils nous ont arrêtés, ils nous ont torturés, ils nous ont fusillés. Mais pour ceux d'entre nous qui ont survécu, on a vécu, on s'est mariés, on a eu des enfants et on a aimé. » C'était ça la victoire. Et moi, je crois beaucoup que le printemps revient toujours. Je crois que les dictatures perdront toujours. Et que les dictateurs seront toujours chassés. Et l'histoire le prouve, même s'ils reviennent. Parce que justement, à chaque fois, on oublie d'enseigner la fragilité des démocraties. Et que ça permet aux dictateurs de revenir et de reprendre le prouve. Mais je crois vraiment à leur défaite. Et le rêve de demain, ça n'est pas seulement la victoire de l'Ukraine. C'est la libération du peuple ukrainien et du peuple russe. Merci Marguévy. Merci à vous. Newsroom